Les rebelles libyens fourbissent leurs armes avant la bataille finale. Tripoli libéré, c'est ailleurs qu'il faut désormais débusquer Mouammar Kadhafi, l'ex-dirigeant libyen, qui a affirmé qu'il allait lancer une guérilla. La ville de Bani Walid aurait fourni, selon certaines sources rebelles, refuge au dictateur et à son fils Saïf Al-Islam. Mais peut-être est-il déjà trop tard. Ce chef rebelle nous a ainsi affirmé que des informations confirmaient le fait que Saïf Al-Islam avait quitté vendredi matin Bani Walid par une route traversant le désert en direction de Chouiref. Et s'il faut se battre à Bani Walid, ajoute-t-il, je demande aux membres de ma tribu de rejoindre la révolution immédiatement pour éviter une tuerie. Avec Sirte sur la côte méditerranéenne et l'oasis de Seba, dans le Sahara, Bani Walid est l'une des trois principales poches de résistance des forces restées fidèles à Kadhafi. Autour de la ville, des collines au sommet desquelles des loyalistes armés de lances-roquettes veillent. Les nouveaux dirigeants libyens ont, eux, prolongé jusqu'à samedi 10 septembre l'ultimatum lancé aux dernières unités pro-Kadhafi. Sous-titrage Société Radio-Canada